bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui on se retrouve au premier jour enfin du kill event donc le kill event lorsque les portes de niveau 4 sont ouvertes et qu'on est bloqués chez nous c'est toujours un bon moment si vous êtes dans cette situation vous allez pouvoir un petit peu vous amuser donc comme vous le voyez j'ai pas encore commencé l'événement les scores sur mon serveur sont pas d'un niveau démesuré quand je les compare à ce que je vois sur les autres serveurs ou même ce qu'on a chez nous parce qu'on dans le corps lorsque vous allez dans la gloire du placé vous avez suzerain tout puissant et vous pouvez voir classement et actuellement nous ça a plus de 200 millions le premier nous le premier chez nous sur le kill event il est qu'actuellement qu'à 30 millions donc ça reste un bon score vu que le kvk le kill event vient que de commencer mais ça reste un score en tout cas qui nous permet de nous classer on peut espérer nous se classer assez rapidement si on le fait assez longtemps et si je le fais assez longtemps donc ça va être l'objectif mais surtout le vrai but ça va être de s'amuser d'aller un peu embêter le serveur 42 le serveur 83 toulouse mes amis de toulouse si vous me regardez je vais essayer d'aller vous faire un petit coucou de voir si vous allez réagir et venir et venir me voir donc on va aller on va aller se mettre dans leur zone on va essayer de voir en tapant leur farmer voir comment on peut gagner beaucoup de points en essayant de minimiser le nombre d'unités dans les hôpitaux mais malheureusement là c'est le pendant du kvk c'est difficile du kill event pardon en kvk c'est plutôt plutôt difficile dans ce contexte là surtout encore une fois si on enfermé donc vous le voyez là je suis dans la zone je suis dans l'alliance qui qui a la porte au sud donc assez classiquement mon but va être de me faire un tp aléatoire dans un premier temps avant d'aller me battre parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour le moment au niveau de la porte donc ce que je vais faire c'est dans un premier temps soit je peux sortir une unité de cavalerie rapide avec ko ko et aller taper leur farmer en sortant sur le côté comme ils défendent pas je vais sortir tranquille je l'avais fait durant le live si vous avez raté ce live je vous mets le lien en suggestion et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo y compris le live et surtout si le contenu vous plaît n'hésitez pas encore une fois à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne donc soit je sors une unité en étant en gardant ma ville dans la bonne zone dans notre zone 1 notre zone de protection moi je l'appelle la zone 4 puisque je repars de l'index zone zone 3 chez nous sur le royaume initial soit par la suite je peux directement me tp chez eux avec un tp aléatoire espérer bien tomber et les énerver ou les provoquer ou dernière solution sortir pas mal de trous en restant de l'autre côté de la porte car le problème c'est que si je me téléporte sur leur territoire et je sors pas mal de troupes pour leur barre le pour les battre je vais avoir frénésie et je pourrais ni shield ni mtp et là ça va être un problème puisque si je me mange deux trois raids sachant que ils aiment bien moi me taper dessus enfin disons qu'ils ont déjà dit qu'ils aimeraient bien me zéro donc je dirais pas qu'ils aient bien me taper dessus parce qu'ils ont pas eu encore l'occasion mais ils aimeraient bien me zéro certains m'ont déjà envoyé des petits messages bien sympathiques donc si je venais être en frénésie et rester bloqué de leur côté je mangerais direct 2 3 rallye d'un coup sur la ville et je me ferais zéro en revanche en manger qu'un seul il n'y a pas de problème donc là je fais deux petites épées aléatoires j'atterris pas dans la bonne zone je fais une petite ellipse une fois que j'ai réussi à atterrir chez eux bien bien placé alors vous l'avez entendu dans les vidéos précédentes très probablement effectivement je suis légèrement enroué certains d'entre vous m'ont posé la question et me demandais si j'étais malade effectivement je suis légèrement enroué c'est pour ça que que je peux avoir une voix qui peut dérailler par moment donc voilà là j'ai fait fin de cette parenthèse et j'ai fait un tp où j'ai réussi à atterrir bien chez eux je suis juste à côté du terrain des mto donc les mto très grosse alliance du 42 donc ils peuvent bien venir me faire la misère là voyez je suis bien placé je suis vraiment au milieu de chez eux donc je trouve j'aurais préféré être un petit peu plus bas sur sur sa caca bien évidemment pour être plus proche de leur porte et plus proche aussi du 83 de toulouse pour être plus accessible et surtout pour qu'ils puissent tp parce que là le 83 peut pas tp facilement donc qu'est ce que je vais faire je vais faire l'idiot du village et comme ça ça passe à passer très bien et quitte à avoir quelques railleries le pire est que certains vont vraiment croire que je les fait par erreur je vais me mettre une balise et je vais demander un titre de justice ou du coup quelconque là pour le coup jamais justice donc je demande un titre de justice et au lieu de le demander dans mon royaume seulement je vais le mettre en lk en lost kingdom channel en le cas c'est ce qui arrive parfois certains joueurs font cette erreur là et comme ça tout le monde va voir ma position le but est simple le but est de les faire venir et que les mecs ils décident d'attaquer ma ville bon je suis détente j'ai vidé mon hôpital juste avant exprès pour justement pouvoir faire un petit peu de points en ce début de kill even j'aimerais bien mon objectif là ça serait bien de faire 40 50 millions de points sur les deux jours qu'on va durer le kill even donc là je suis parti sur une session d'une bonne heure donc faut au moins que je me fasse 10 millions ça peut aller très vite 10 millions 10 millions 15 millions et puis je healerai et puis je me referai ça je vais essayer de le faire quatre fois si je fais ça quatre fois je devrais faire entre 40 et 60 millions de points ce qui me permettrait d'avoir une place intéressante et d'avoir quelques sculptures en or et continuer de lever les attila attila que j'ai en 5 5 1 pour le moment donc là je viens de faire la demande de justice et ce qui va être intéressant ce qui va être drôle c'est que enfin moi ça m'a fait rigoler du moins c'est que là avec cette demande là certains qui donnent les titres sur mon royaume vont quand même me donner le titre donc là j'ai dû redémarrer parce que le truc insupportable comme vous l'avez tous vous le voyez j'ai fait une demande mais elle apparaît pas dans le chat parce que le chat bug dans tous les sens en fait je pense que dès le moment où ils ont voulu implémenter à présent le fait que le chat est stocké sur leur serveur et donc quand on va changer de device qu'on passe d'une tablette un smartphone ou d'un smartphone à notre smartphone on a toujours l'historique de notre chat ce qui n'est pas le cas actuellement et ça va être implémenté avec le patch et si vous essayez de le faire vous verrez moi qui navigue souvent entre mon iphone et mon ipad je le vois bien ça ne fonctionne pas donc je pense que ça a généré des bugs ils vont devoir patcher prochainement donc on va avoir une maintenance à mon avis peut-être d'une heure très bientôt peut-être ce week-end ou en début de semaine mais en tout cas le chat soit en bug dans tous les sens et vous le voyez là j'ai redemandé le titre de justice et je l'ai redemandé en lost kingdom channel et sur mon channel on me l'a quand même donné donc j'ai trouvé ça drôle celui qui attribue les titres d'ailleurs m'a mis un message par la suite il a mis un donne en plus c'est assez drôle et il va me mettre un petit message pour me dire que je me suis trompé de de chanel et que j'ai demandé dans le chanel à le casser justement ce qui est le but ce qui était fait exprès bien évidemment pour provoquer les gens et dès le moment où là ça va cette vue et ben je vais commencer à prendre à prendre du scout pour sur ma position et c'est là que je me suis rendu compte c'est là que je vais me rendre compte quand le premier joueur va essayer de me scout c'est là que je vais me rendre compte que justement et ben j'ai pas mis l'anti scout comme un boulet je me suis tp mais j'ai pas pensé à mettre l'anti scoop et l'anti scout pardon et donc justement il ya un joueur qui a mis au rip comme comme si j'allais me faire attaquer est ce que j'attendais et malheureusement ça ne va pas arriver donc je suis resté plusieurs dizaines de minutes là et je ne me fais pas attaquer je vais juste donc comme je voulais dit prendre un scout mais sinon personne ne va se tp pour m'attaquer faut dire l'horaire n'est pas le plus favorable pour les joueurs que quel que soit leur continent sauf peut-être les joueurs asiatiques mais là sur sur cette tranche là en tout cas ils ne sont pas venus personne ne s'est tp pour pour venir m'attaquer donc du coup j'aurais pu comme je vous le dis sortir mes troupes et voyez le scout arrive j'aurais pu sortir mes troupes et aller les provoquer mais le problème c'est que je me réj'aurais déclenché la frénésie et je me j'aurais été bloqué s'il avait fallu que je parte malheureusement donc je voulais pas non plus trop risqué s'il y avait eu un débarquement massif je voulais pas non plus risqué de me faire juste 0 pour ça alors que que le but était de se faire attaquer ma ville mais pas non plus avec trois ou quatre alliés en même temps donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais retourner chez moi donc je vais retourner dans mon camp on va faire une petite énigme je suis toujours à 0 points malheureusement mais donc là je vais essayer une autre stratégie donc plus classique je sors une troupe avec KO KO donc j'ai pris 260 000 unités de cavalerie t5 j'ai pas pris du t4 j'aurais pu être plus rapide en t4 mais il faut quand même garder un petit peu de puissance donc je suis parti en t5 j'ai toujours le titre justice je me suis fait immédiatement repérer mais je suis sorti sans encombre et je vais aller taper du farmer voir si je peux avoir un beau ratio entre le nombre de troubles tués le nombre de points fait le temps que ça m'a pris et le coup en il donc on va voir un petit peu tout ça et si je me fais pas trop attraper vite parce que vous vous souvenez dans le dernier live je m'étais fait très très vite pour chasser donc là j'ai trouvé un petit spot avec des farmer je vais aller un petit peu les déranger les titiller et puis s'ils peuvent sortir quelques unités pour qu'on se batte ça sera ça sera toujours ça de pris j'en profite sur la vidéo d'hier sur les packs bonus de j'aime qu'on peut obtenir quand on achète des cartes google play pour se contester il semblerait que certains de mon alliance alors c'est déjà si vous avez raté cette vidéo je vous mets le lien en suggestion et pour certains de mon alliance qui ont acheté un quatrième pack c'est sans garantie encore une fois parce que moi même n'étant pas sur google play et n'ayant pas testé je ne peux pas vous dire mais il semblerait demander si vous avez d'autres dans votre alliance autour de vous contester il semblerait que le quatrième pack à 50 euros c'est ce qu'ont testé chez moi ils ont fait ça marche toujours ils ont acheté le quatrième pack ils ont peut-être eu de la chance c'était peut-être un bug ça fonctionne à l'inverse j'ai un abonné qui sur discorde me disait et screen à l'appui que lui a acheté un pack et non seulement il n'a pas eu les 50 euros quand il a acheté la carte à 50 euros il n'a pas eu les 50 euros sur son compte google mais en plus il a un screen qui montre qu'il a été débité de 50 euros pour le pack bonus donc un vrai beau bug malheureusement pour lui mais j'ai pas d'autres retours par rapport à ça donc essayez si vous pouvez ou si vous voulez tenter ou demander avant d'essayer ce qu'il en est pour vos guildmates en tout cas ça a l'air de marcher donc vous voyez là j'ai commencé à taper du farmer j'ai très peu de dommages et c'est très bien j'ai réussi à en trouver parce que je vous cacherai pas que là étant qui les veulent beaucoup de troupes sont des leurs et là j'étais bien content de sortir et trouver tout de suite des trous donc c'est évident c'est facile je retrouve une séion des hoc je retrouve une constante c'est easy alors à chaque fois quand je passe à côté d'une ville ouais je suis déjà à 400 mille points c'est propre quand je passe à côté d'une ville je regarde parce que là je passe très près je regarde toujours la puissance et après dans le rapport je regarde si j'ai eu la chance de lui faire des morts c'est pas le cas donc je regarde au niveau de la ville quand je passe à côté parce que pour voir si c'est un joueur qui peut sortir masse troupe et me faire très très mal parce que c'est un joueur qui a des t5 tout simplement parce que s'il sort ma troupe ou qui a 40 millions avec des t4 de haut niveau s'il sort ma troupe il va me réduire grandement ma troupe de chasse et donc ce que je fais c'est que j'aurais fait un plus grand détour pour contourner sa ville mais là ça allait donc j'ai été linéaire et puis surtout vu qu'il est juste là et qu'il me laisse tabasser ses farms c'est que il n'est pas là tout simplement en tout cas et quand il va revenir il aura la surprise d'avoir ses hôpitaux plein donc je vais continuer là à faire tous les différents spots je vais faire ça pendant encore une fois un petit temps une petite 20 30 minutes mais les points ne montrent pas tant que ça donc là j'ai déjà presque un million ok mais le problème auquel je vais être confronté avec eux c'est normal ces troupes de farm en t4 en plus donc c'est une régalade le problème que je vais rencontrer c'est que évidemment ils savent qu'on a un kill event et d'habitude il ya quand même beaucoup plus de farm et là on se retrouve avec pas mal de farm leur et donc je vais me retrouver avec des farm leur et être pris en chasse donc après m'être bien fait diminuer ce que je vais faire c'est que je vais ramener ma troupe tranquillement vers la porte voyez là ma troupe de KO KO je l'ai mis juste dans la mine devant et ce qui fait que les mecs ils peuvent lancer des spys des scouts et donc ils vont voir que c'est une petite troupe il lui reste 50 000 unités de t5 donc elle est toute naze et de l'autre côté assez classiquement dans la porte j'ai mis deux grosses troupes j'ai mis 260 000 euros de d'infanterie et 260 000 euros d'archer donc le binôme archer c'est édouard yin seong et le binôme infanterie richard avec alexandre un binôme bien performant donc là j'ai essayé de les attirer les attirer les plus près de la porte possible pour pour justement leur faire une petite attaque en fauble et commencer à marquer un peu plus de points parce que là malgré tout malgré ma sortie et malgré ma troupe qui revient à moindre et j'ai commencé à remplir un petit peu mon hôpital et malheureusement je n'ai que un million de points donc là il va falloir que je passe la seconde et je commence vraiment à faire du combat un peu plus massif donc j'attends qu'ils se rapprochent donc là je suis content il ya un mec qu'il les attire de chez moi un joueur des fuls là il leur amène avec ko ko donc ce que je fais moi aussi je mets mon petit ko ko là devant la porte pour faire un vieux guet tapant ils sont sont je pourrais sortir massivement mais le but est de les attirer le plus chez moi possible pour pour pas qu'ils voient que je sors des t5 parce que eux je vois bien qu'ils sont en t4 donc voilà donc c'est très bien il les nargue en plus il fait super bien le job pourtant je m'étais pas mis d'accord avec lui mais c'était top et donc dès le moment où ils sont apportés bien évidemment avant qu'ils s'en rendent compte que c'était un strap je les attaque direct un bien évidemment de l'autre côté je vais rentrer ma troupe pour aller en chercher une autre et puis je vais faire venir d'autres trous donc là ça va bien se passer c'est des troupes d'un niveau assez faible ce qui est bien aussi c'est que tout de suite on a d'autres troupes qui arrivent donc moi j'aime bien quand on est dans ce genre de situation où certes on est bloqué chez nous on a la porte et souvent il ya vraiment masse ennemis à la porte et on se retrouve souvent en sous nombre là c'est pas le cas écoutez là on était sur des combats plutôt plutôt faire plutôt équitable en termes de nombre d'unités donc après il y en a d'autres qui sont venus comme vous allez le voir mais en tout cas là c'est du bon combat et quand c'est comme ça en général je reste même si même si je vais me faire défoncer mes troupes même quand je vais être en sous nombre vous allez le voir un peu plus tard parce qu'à un moment il va avoir masse troupes et je reste parce que parce que c'est plutôt plutôt sympa et puis c'est surtout ça permet aussi de faire un max de points donc là je n'étais qu'à un million de points juste avant juste avant que ça commence donc là ma troupe commence à partir donc je la fais revenir je la rapproche parce qu'il ya quand même masse troupes qui commencent à arriver donc je me rapproche de la porte pour signifier à mes collègues les gars ça serait bien que vous reveniez dès qu'on fasse un combat un petit peu plus intéressant mais je laisse richard dehors parce que pour lui pour lui il tient bien et il essayait de focus edward donc mon but était quand même qui ne faire laisser richard se faire focus évidemment et là je me rends compte quand même que mon binôme richard alexandre il est quand même solide parce que les joueurs qui sont en face sont pas sont des bons joueurs aussi tout de même sans être tous en t5 puisqu'il ya 4 et 5 et pourtant mon richard il tient bien la route là sa vie ne bouge pas beaucoup et pourtant il se fait bien attaquer alors certes c'est qu'un cao cao de bellissère et un autre richard donc c'est pas des troupes qui font non plus masse dommage mais en tout cas regardez il se défend bien j'étais satisfait je viens de passer mon alexandre donc mon richard à expertiser je viens de passer mon alexandre en 5 5 4 3 donc il est bien solide aussi là à présent je me dirige petit à petit vers expertise des regarder là il ya quand même une deux trois quatre cinq six sept troupes autour et ben ça se passe bien il tient bien il est solide donc là j'étais vraiment vraiment très satisfait de sa façon de tenir donc j'ai un joueur qui vient qui vient m'aider mais bien évidemment ça va pas suffire un seul comme ça donc je vais rentrer pour aller chercher plus de troupes et on va pouvoir comme ça aussi voir voir le rapport de ce richard qui était entouré par cette troupe donc vous voyez deux quatre six huit même il ya dix troupes au total il y en a qui sont partis entre temps mais on voit sur le rapport de combat donc le premier avec dundis mais il s'est bien fait défoncer le deuxième c'était c'était encore pire donc mais en tout cas les joueurs qui sont là ce qui est bien c'est qu'en face de nous on a un combat ils sont là aussi pour faire des points donc moi c'est ça que j'apprécie c'est que même si là ils prennent quand même cher mais moi aussi un je prends cher et bien ils reviennent quand même ils vont tout le temps revenir on va tout le temps pouvoir faire des points et bien avancer comme eux essayent de bien d'avancer aussi sur le kill even voyez par exemple jail 21 lui pendant tout le long des combats il va revenir il va prendre masse blessée grave parce que vous le voyez je le tabasse donc mais il revient tout le temps et il n'y a pas de problème il est quand t4 mais il a des t4 qui sont quand même d'un bon niveau dans ses recherches académiques et il revient tout le temps et revient il revient manger il n'y a pas de problème il est là pour faire des points et et il n'y a pas de souci il joue il attend il cherche pas à nous attirer sur ça sur son terrain il cherche pas à jouer le sur le surnom même quand il va être qu'avec ses simples troupes et que j'aurai que deux troupes et bien il va venir et venir au combat et là j'ai trouvé qu'il a été que c'était un très bon combattant en tout cas et un mec qu'on voulait et c'est important de le souligner parce que ça aussi c'est facile de se battre à cinq contre un mais quand on est en infériorité en termes de puissance et quand même venir au combat c'est quand même faire et je trouve que c'est c'est bien de sa part après il vise les points évidemment mais il a raison un tout comme moi donc voilà des gros rapports des rapports assez long avec des troupes éparpillées toujours toujours des t4 quelques t5 mais très peu très majoritairement des t4 je vais refaire une sortie un peu plus massive pour continuer de marquer des points bien évidemment et comme toujours dans ce genre de situation il ya un moment où on se sent toujours un peu trop fort et j'ai commencé à faire n'importe quoi puisque j'ai heureusement c'était pas grave j'ai lancé une troupe pour aller chasser avec ko ko les farmers et de l'autre côté je sortais mes unités donc je me disais je vais réussir à bien sûr à driver les deux je me suis vite rendu compte que driver ko ko pendant qu'ils se baladaient partout et éviter les ennemis trouver des farms et de l'autre côté surveiller la porte pour rusher sur les mecs dès qu'ils s'en approchent ça allait être très rapidement compliqué donc du coup je vais dire à ko ko bas de rentrer parce qu'en plus je trouve rien et ça devient un peu un terrain très miné et je vais m'occuper que de la porte puisque sur la porte en plus il ya de l'action il ya de plus en plus de troupes qui viennent et il ya des mecs qui sortent des des farmers chez moi je sais pas pourquoi mais bref en tout cas là moi je sors massivement on a un petit attroupement qui est sympa des vu que j'avais déjà trois troupes à côté de la porte une quatrième sortie je me suis dit on va sortir on va essayer de faire le ménage et on va voir si on arrive à marquer un maximum de points donc à ce stade là j'ai mon hôpital qui est rempli seulement pour le moment à hauteur de 110 milles et je crois que je dois être à 6 ou 7 millions de points donc je continue ça avance ça fait un peu moins d'une heure que je suis dessus et là clairement dans cette situation là et avec mon profil il est plus rentable pour moi en termes de temps investi de sortir et de faire du combat massif là plutôt que d'aller chasser même si si vous avez le temps et que vous voulez le moins de blessés possible c'est plus intéressant évidemment d'aller chasser vous aurez beaucoup moins de blessés grave voilà je vais quand même faire je vais vous montrer à la fin combien ça va me coûter cette petite session combien de points ça va me rapporter et combien ça va me coûter en termes de ressources parce que c'est important tout le monde n'a pas ressources illimité alors certes moi j'en ai vraiment beaucoup beaucoup en stock mais mais en tout cas il va faut quand même falloir que j'en claque un sacré nombre pour tous ils et c'est à mettre en comparaison de ce que ça va me rapporter de combien de têtes d'attila je vais gagner à la fin et de du temps que ça va me prendre aussi à soigner à soigner mes troupes et à les immobiliser donc là je vais bien faire une grosse sortie donc c'est très bien j'ai changé un peu mon binôme au lieu de sortir j'ai vu que ça leur faisait bien mal l'infanterie donc au lieu de sortir richard et et alex en binôme je sors richard et sunsy et de l'autre côté je sors alex avec martel donc les deux martel n'est pas expertisé mais il est très haut je crois que je l'ai en 5 5 3 2 quelque chose comme ça ou 5 4 3 3 bref donc là je fais une bonne sortie je vais bien les taper vous allez voir les rapports ils vont être ils vont être assez intéressant ils vont être bien évidemment pour le coup en ma faveur donc encore une fois mon richard il est bien solide donc là il va bien tenir va bien dire tout le monde et l'autre côté le binôme avec alexandre il est aussi solide à l'inverse edouard il se fait bien défoncer dès qu'il se fait focus mais bien évidemment je voulais toujours dit edouard on le met pas en frontal quand je vous le fais des vidéos ou dans le live vous fait un canyon avec edouard edouard on le met toujours derrière seulement en frontal il va c'est très puissant mais il est fragile donc c'est pas c'est pas de l'infanterie c'est pas richard c'est pas alexandre donc voilà mais d'autre côté donc là il se fait focus donc c'est terminé pour lui mais j'ai mon alexandre et mon richard qui vont faire bien du dommage et je tiens bien là évidemment je suis pas tout seul j'ai quelques quelques collègues qui m'assiste pour pour le combat et en tout cas on fait bien du point on fait du bon combat on a encore notre ami que je vous disais gel 21 qui va être encore là qui va encore revenir il va devoir il a dû soigner massivement avec des boosts à mort parce que on lui a fait bien plus et je lui ai fait bien plus que six cent cinquante mille blessés graves donc là il a il doit soigner massivement mais en tout cas il doit aussi marqué plein plein de points d'ailleurs c'est facile de vérifier ici il suffit d'aller voir dans la forte dans gloire du passé dans suzerain tout puissant et on peut voir le classement des joueurs du moins les mieux classés vous pouvez le retrouver donc savoir si en face de vous vous avez un mec qu'on veut parce qu'il joue là où les premières places de son royaume ou pas puisque vous les retrouvez facilement ils sont forcément forcément bien classé en général moi en tout cas je les retrouve tous ceux qui sont là à la porte c'est les mecs qui jouent le top 5 de leur royaume donc forcément ils sont là ils en veulent donc ça se passe bien le combat les mecs qui s'en vont ils viennent bien sur notre terrain ils essayent évidemment de nous attirer sur notre terrain c'est pour ça que souvent je malgré que j'ai une cible en cours dès qu'elle va essayer de s'enfuir je re cible une personne plus près de la porte après je pourrais aller pour le finir le mec mais mon but est quand même de rester proche proche de la porte proche avec tout le monde pour pouvoir avoir du renfort pour pouvoir rentrer dans la porte si vraiment je me fais surpasser et qu'il ya des très grosses unités qui viennent donc en tout cas pour le moment c'est pas le cas et on tient bien les troupes malgré qu'ils soient en surnombre bah je trouve que mon alexandre et mon richard j'étais vraiment surpris parce que là le binôme là si je les ai séparés mais les deux tiennent bien tout et d'ensemble alors je sais mon richard à l'habitude de bien tenir mais mon richard mon binôme richard alexandre tout à l'heure il tenait vraiment vraiment traité bien je suis surpris même si j'ai déjà vu les rapports j'ai déjà vu des logs j'ai déjà vu plein de choses et j'ai déjà combattu avec mais je n'avais pas aussi haut jusqu'à présent alexandre il n'est pas aussi bien là logiquement bien évidemment plus je me rapproche de l'expertise plus binôme ce binôme tient donc c'est pour ça que je me suis permis de les séparer donc là les deux ils commencent à se faire bien focus alexandre malheureusement il est bientôt sur la fin donc je les rentre et ça va nous donner l'occasion une nouvelle fois de voir de voir les rapports et de voir les scores là c'était l'une des dernières grosses sessions que j'ai fait et en tout cas c'est celle où où je me suis bien fait focus et qu'on a réussi quand même à tout de même diminuer beaucoup de troupes chez eux parce qu'on en a on en a éliminé pas mal là donc on va voir le rapport ce que ça donne pour le coup déjà mon hôpital on va voir ce qui donne je vais finir de il pour voir à quel à quel niveau d'hôpital je suis donc là il n'y avait pas assez de personnes connectées pour faire tout mon wheel où j'ai dû lancer trop de soins d'un coup donc je me retrouve à 224 milles à il et je suis pas encore à la fin à la fin de ma session donc vous voyez là je suis déjà plus de 50 millions de chaque ressource donc ça va encore enfin 50 millions les deux premières donc ça va encore en termes de points je m'approche des 10 millions donc j'ai pas encore fini ma session mais mais on est pas mal et puisque mon objectif comme je voulais dire début était de faire sur une heure à peu près entre 10 et 15 millions donc en tout cas on continue de bien monter et je continue de me rapprocher de cet objectif pour cette première session maintenant si on regarde ce qui nous intéresse les rapports donc je me suis bien fait bien fait encercler et les rapports sont assez bon ils sont même plutôt plutôt nickel on a envoyé on prend à moins 11000 quand on voit 47000 c'est évidemment du t4 donc c'est pour ça là il y avait qu'un seul joueur t5 en face et il y avait que moi toute façon aussi au t5 donc en nombre de t5 on était équivalent encore fallait-il qu'il prenne le temps de mon focus voyez jail 22 et pas 21 lui il était il était encore là il n'y a pas de soucis il en voulait en fait on retrouve toujours les mêmes donc c'est cool on s'est fait une petite session privée à 5 6 joueurs de chaque côté et avec voyez mon alexandre là il était très solide quoi il tenait bien il y avait du monde même s'ils n'étaient pas évidemment tous sur moi mais ça m'a permis de bien les taper bien les focus et de faire pas mal pas mal de blessés graves donc forcément pas mal de points même si de l'autre côté moi aussi j'en ai mangé pas mal donc voyez en tout cas eux c'est par par dizaines au total par centaines de milliers qui qu'ils prennent des blessés graves donc une bonne surprise plus je monte alexandre et évidemment plus je le kiffe mais c'est comme tous tous les commandants que vous emmenez sur la liste de répertise regardez là comment ils ont pris cher donc là on était vraiment vraiment bien et je continuais d'enchaîner encore une fois notre ami jail qui prend bien bien cher donc là en termes de timing j'arrive au terme du timing que je m'étais fixé une heure une heure et demie il manque encore quand même quelques millions de points donc je sors cinq unités et je vais rentrer dans le tas puisque évidemment le temps est compté j'ai pas tout le temps que je voudrais pour pouvoir faire faire le max de points pour le kill event donc là je sors 5 5 fils et puis et puis voilà un combat de masse et j'ai eu la chance d'avoir quelques quelques guildmates de présent aussi là pour faire des points donc quand ils m'ont vu sortir en fait ils étaient rentrés parce qu'il y avait le t5 qui était qui était devant donc ils voulaient bien évidemment pas se faire latter par le t5 donc ils étaient rentrés et maintenant que je suis sorti ils sont sortis eux aussi ils soutiennent le combat évidemment on focus les zones donc je focus d'abord sun zi sun zi on le voit il se fait défoncer le premier là il va se barrer donc du coup après je vais focus le deuxième sun zi je fais toujours ça classiquement je l'atte sun zi je l'atte yin seong en priorité donc là j'ai fait le premier je tape le deuxième après vu que les troupes elles vont commencer à descendre parce qu'ils essayent de nous ramener sur leur terrain je verrai attaquer chez eux les troupes qui restent statique donc leur richard qui reste plus au nord plus au nord le le pelage qui reste plus au nord je rattaque ces troupes là pour ramener mes troupes vers le haut voyez on a l'alex alexandre là qui est resté bien haut tout seul donc je vais l'attaquer pour que mes troupes remontent et ne pas descendre vers leur terrain puisque c'est un guet à pan de faire ça ça serait totalement idiot donc je remonte en attaquant leur troupe et donc on va avoir un beau combat de masse là j'aime bien en plus comme comme quand on n'est pas trop trop là donc personne ne lag moi je pour je lag pratiquement jamais donc j'ai cette chance là mais avec le dernier patch en plus certains ont quelques problèmes en plus du bug de chat donc là on a des beaux combats de masse c'est toujours agréable à voir c'est toujours agréable à jouer je peux bien bien cibler qui je veux dans la masse sans qu'il y ait de problème sans qu'il y ait de latence que ces derniers temps j'avais toutefois quelques quelques problèmes de latence donc là il n'y a pas de latence un bon combat mes troupes tiennent bien donc j'ai des troupes qui sont pas très nettement supérieur à moi en niveau j'ai pas des commandants j'ai pas un taquet d'aattila expertisé qui va me défoncer des mecs qui qui ont déjà mis 250 mille euros dans le jeu et donc on dit à tous les commandants expertisé donc j'étais plutôt content là de cette session et plutôt plutôt qu'autant de bas des combats et de la façon dont ça se déroule sachant que tout le monde y a pris plaisir je suis sûr que que eux aussi j'espère si si l'un d'entre eux regarde la vidéo qu'il n'hésite pas à mettre un commentaire mais nous en tout cas on a apprécié même si on est ennemis on a apprécié cette petite heure à combattre contre eux et clairement ça a été beaucoup plus rentable pour moi de faire ces combats de masse là rentable en termes de temps pas en termes de dépenses de ressources je vais vous montrer au final combien de points ça a rapporté et combien de ressources ça me coûte de heal en termes de temps c'est beaucoup plus rentable puisque j'ai fait j'ai atteint mon objectif donc là je vais faire une ellipse pour vous montrer au final combien de points ça m'a rapporté et combien ça m'a coûté pour le heal et vous allez le voir dans les rapports aussi avant de vous montrer tout ça il y a les rapports et comme je vous le disais les joueurs qui sont le plus mobilisés sont souvent les joueurs qui sont le mieux classé ticket fuzz par exemple est actuellement le premier de son serveur je l'ai vu dans suzerain tout puissant j'ai été voir donc il est le premier et il était là il arrivait plus tard que les autres en tout cas il est là il est là vouloir se battre et on voit il sort toutes ses troupes et il en veut et il y va et il a bien raison il n'y a pas de secret là comme je vous l'ai dit dans toute la semaine le plus grand gouverneur va se jouer au kill event lorsqu'on est en kvk bien évidemment donc des rapports plutôt équilibré parfois vous voyez ticket fuzz il est en t5 parfois je je prends le dessus largement parfois je me fais dépasser la ticket fuzz m'a dépassé sur sur une des combats de troupes il m'a bien il m'a bien défoncé va bien diminué là de l'autre côté c'est moi qui vais les diminuer bref c'est donnant donnant au final j'ai atteint dans le temps les plus de 10 millions j'avais fixé 10 à 15 millions j'ai fait presque 15 millions de points en revanche en termes de coup ben voilà j'ai à 100 millions de nourriture enfin 95 millions de nourriture et de bois presque 50 millions de pierre et moins de 50 millions n'ont plus de 5 tout petit peu plus de 50 millions de d'or donc donc voilà c'est un vrai coup pour cette première session 15 millions donc c'est ça si vous voulez vraiment avoir une bonne place sur le le mighty gouverneur sur le plus grand gouverneur le plus grand gouverneur lors d'un kvk bah c'est pas en créant des troupes ça va être lors du kill event et là ça va vous coûter masse masse ressources voilà écoutez les amis j'espère que cette petite session kill event vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu vous le savez ça aide beaucoup le développement de la chaîne et surtout pour ne rater aucune vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos y compris les lives je vous rappelle que le live n'aura pas lieu samedi 18 heures comme d'habitude mais dimanche à 18 heures donc je compte sur vous pour être au rendez vous ne le raterez pas je vous souhaite un bon jeu à tous un bon kill event et je vous dis à plus sur rock et je vous dis à plus sur rock